Bonjour à tous Alors aujourd'hui on va faire les semis de janvier On va commencer par les fèves de Séville J'en avais déjà semé des fèves au mois de novembre C'était des Aguadelous Et là j'ai envie d'essayer des fèves de Séville D'habitude je les sème tous au mois de novembre Mais vous pouvez le voir là Il y a la période février-mars où ils conseillent Mais moi je prends les devants Parce que j'ai remarqué Que quand on les sème au mois de février ou mars On a souvent des pucerons noirs sur les fèves Alors pour devancer ça Je vais les semer au mois de janvier Parce que bon il n'y a aucun risque de les semer au mois de janvier Et je vous partagerai lors des tours de potager Comment ça se passe Alors bon il y a de la semence achetée Mais j'ai aussi la semence que j'avais récupérée Lors du... où je vous parlais du tour de potager Ouais au mois de juin ou juillet Je ne sais plus exactement Mais voilà Voilà ma semence Et aussi Je vais faire un essai Là au moins on est Le 10 janvier Je vais faire un essai de petits pois Mais j'en semmerai plus tard Et vous pouvez voir en dessous Là c'est des Des févroles C'est un peu tard pour les semer Mais j'ai envie d'essayer Et voir ce que ça donne quand même Parce que normalement Les févroles on a jusqu'au mois de Février pour les semer Et ça c'est pour faire de la graine Pour le couvert en fait Que j'utiliserai L'automne d'après Bon là on peut voir Il y a quelques graines de cassé Parce qu'on l'avait battu avec notre machine Et ça casse assez facilement Comme graines Alors pour commencer J'ai effectué un labour Il y a quelques jours Comme vous pouvez le voir Le terrain Il y a quelques mottes Mais bon Dans l'ensemble Là je viens de passer un coup de serre-fouette Cet outil là Avec les dents Et Comme vous pouvez le voir Ça fait Un rendu super Alors ce que je vais faire Je vais faire des petits sillons Là Celles du mois de novembre En fève Je les avais semées Assez profondes Pour qu'elles résistent Mieux au gel Mais là Comme on arrive au mois de Mi-janvier Bon il y aura encore quelques froids Mais vu le stand De la De la fève Ou des pois Il n'y a pas besoin de la semée Si profonde Là je vais la semée Environ 4 cm Tandis qu'au mois de novembre J'essaye de les semer Environ 7 cm On va dire Vous voyez là Terre est friable Si vous vous souvenez C'est à cet endroit Où j'avais le sarrasin J'ai même laissé Les Les résidus J'ai passé la charrue Directement Sur les résidus de sarrasin Pour les mélanger Et on va planter Directement Les fèves Et les pois Alors pour commencer Ce que je fais Pour les fèves Je mets 2 graines Côte à côte Pour Qu'est-ce qu'ils tiennent Ensemble Et après Ce que je vais faire Je vais Je vais les enfouir Juste Juste de quoi combler La rigole Que j'ai fait Avec la grelinette Et comme ça On verra le résultat Dans Donc ça va mettre Je pense Deux bonnes semaines À net Et je Je vous montrerai Un petit peu Si on a des pucerons Ou pas On essaiera de comparer Avec celles Qui sont semées Au Au mois de novembre Sinon Ça c'est le second potager C'est partie un peu plus argileuse J'ai effectué le labour d'hiver Comme je vous ai dit Il y a quelques jours Là je ne sais pas exactement Ce que j'y mettrai après Sur le reste Je n'ai pas encore décidé À cet endroit là Mais À l'autre bord J'ai déjà fait les rotations Comme je fais tous les ans Je vous invite à aller voir la vidéo Sur la chaîne de potager David et Linda Il a fait quelques vidéos là Pour pouvoir organiser son potager Et c'est vrai que c'est bien pratique Je fais à peu près le même système Que lui Un peu moins pointu que lui Parce que c'est vrai Qu'il a un super calendrier Et un bouquin Vraiment Vraiment bien Je vous invite à le voir Je vais vous mettre des petits liens En commentaire Pour que vous puissiez aller voir ces vidéos Qui vous seront très utiles Alors moi je vous Voici ce que ça donne Une fois semé Il reste juste à recouvrir Les graines De 4 cm de terre Grand maximum Pour ceux de l'automne Celui du printemps Et là Vous voyez les petits pois Il faut en mettre Bon moi ça je mets ça au pif Mais bon Il ne faut pas Il ne faut pas Que les graines soient trop Trop serrées Parce qu'après Vos petits pois Ils tomberont Voilà bon C'est des petits pois des champs J'en semmerai Un peu plus tard J'ai envie d'essayer d'avoir Une production échelonnée C'est bon L'an dernier J'avais tout semé d'un coup Et après c'est embêtant Ça vient tout Tout d'un emblai Et ça c'est C'est la semence Du coup que j'avais récupéré L'an dernier Vous avez pour montrer Comment j'avais effectué La moisson C'était à la main Tout simplement Avec les pieds Et là Ce qui change Sur ces fables C'est les C'est à ce moment Ce que j'avais acheté J'ai envie de voir L'air Comparer Ce qui sera bien C'est qu'il y aura Un point de repère Le jalon de bambou En dessous les pois A côté des pois Ça sera ma semence De fèves sévilles Et celle que j'aurais acheté On pourra comparer Un petit peu Si mes graines de fèves Sont adaptées Par rapport aux semences Je vous laissez Et vous souhaitez Un bon week-end Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz